L'histoire 2008 commence avec la conviction partagée qu'il fallait insuffler plus d'émotion et de sensibilité à des véhicules dont les atouts principaux étaient jusqu'alors l'habitabilité et la modularité. Le futur petit volumique de Peugeot aurait une personnalité affirmée. Et pour donner une dimension internationale à ce projet, nous avons fait appel à tous les studios de style Peugeot à travers le monde, en Chine, au Brésil et en France. Et dès les premières réponses des premiers dessins, le typage crossover s'est imposé avec force. Mais un crossover Peugeot qui tienne ensemble le pratique et l'élégant, le dynamique et le rassurant, le fun et l'efficient. Dans les premiers dessins de Giovanni Rizzo, c'est cette capacité à rassembler ses attentions et à métisser les univers dans une dimension mondiale qui nous ont séduit. Ces dessins-là ont très peu évolué jusqu'à la série. On peut dire que le premier coup de crayon a été le bon. Sur la face avant, vous trouvez des modelés très scalpés. Nous avons enlevé de la matière au plus près de la technique. Pour le projecteur, le même principe. L'œil du chat, le regard félin. Et on avait fait la contour du projecteur au plus près des éléments techniques. La calandre flottante, taillée dans la masse, très Peugeot. Les particularités sur l'arrêt de la 2008, ça commence avec le double bossage sur le toit. Après, il y a le béquet en métal qui traverse sur le côté de caisse. On le trouve ici, dans la vue latérale. Après, il y a le feu en forme du boomerang que vous avez vu sur notre dernier concept car. Il y a trois griffes lumineuses, typiquement Peugeot. 2008 prolonge l'offre 208, déjà plébiscité, pour apporter encore plus de premium, notamment dans les détails, dans la cohérence, et avec un parti pris très affirmé sur les graphismes, notamment sur la planche de bord, avec un grain cubique, avec un effet très soyeux, en cohérence et en écho après avec les garnissages, très techniques, des détails graphiques sur le pavillon, et après repris encore sur la console. Sous-titrage Société Radio-Canada